Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Bonjour Money, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la personnalité financière, de l'apaisement face à notre relation à l'argent. Habituellement sur ma chaîne, je suis assez focus sur la méthode du budget base zéro et sur les enveloppes budget en cash si vous me suivez depuis le début. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il ne peut pas y avoir une méthode qui convient à tout le monde et que même si cette méthode nous a convenu à un moment donné, il se peut qu'on évolue et que notre personnalité financière évolue aussi. On est tous différents, on a tous des comportements différents, des valeurs différentes et puis des aspirations qui sont bien à nous. Donc ça fait de nous des êtres uniques et ça c'est plutôt cool. Et il faut savoir que creuser ce sujet, ça me fait actuellement du bien, ce côté unique qu'on a tous, même dans nos finances personnelles, parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais je suis un peu fatiguée de me comparer aux autres, je suis fatiguée de souffrir, de me sentir à la traîne et du coup en me renseignant sur la psychologie et notamment sur la psychologie de l'argent, je trouve des débuts de réponse que j'aimerais vous partager. Voici donc une vidéo pour vous aider à découvrir si ça vous intéresse votre personnalité financière et en s'intéressant au concept de personnalité financière, je pense qu'on peut réellement apprendre à apaiser avec le temps sa relation avec l'argent. Donc j'en profite, c'est la chaîne Big Sync, attendez je ne le prononce pas très bien mais hop, Big Sync qui m'a inspiré largement le sujet de cette vidéo et qui m'a même carrément éduquée sur ce sujet-là. Donc merci au passage à tous ces gens de Big Sync qui font un travail fabuleux. Donc ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo, elle se résume à trois concepts. Le premier c'est comment est-ce que notre personnalité est définie, parce qu'il faut le savoir. Quels sont les types de personnalités financières qui ont déjà été identifiées d'après des études et quelles attitudes adopter pour avoir une relation sereine à l'argent en fonction de sa personnalité. Alors hop, c'est parti, on y va tout de suite, tout de suite. Alors donc la première chose à savoir c'est comment est définie notre personnalité. Eh bien j'ai été assez étonnée mais il faut savoir que 50% de notre personnalité, elle est définie par notre ADN. Ce qui signifie que quand on naît, il y a déjà 50% de notre personnalité qui est programmée on va dire. Donc globalement, les neuroscientifiques se sont rendus compte que même pendant la petite enfance, même dans le cerveau d'un bébé, on peut fouiller dans l'ADN et être en mesure de savoir par exemple si vous allez avoir tendance à être introverti ou extraverti. Ou dans le domaine des finances personnelles par exemple, l'ADN sera aussi en mesure de prédire si vous avez plutôt une tendance à prendre des risques ou à en avoir horreur. Donc c'est quand même assez intéressant de le savoir qu'il y a des choses qui existent dans notre ADN. Mais, 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 on ne peut pas se dire ça y est on est né et tout est joué parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Il y a 50% restant. Et oui, le reste de notre personnalité, comment elle se constitue ? Eh bien là, ça se divise en deux. Il y a 25% qui vient de nos parents. Et par parents, j'entends la façon dont ils nous ont en fait éduqués et notre expérience en tant que tout petit enfant. Et dans mon cas, je me dis souvent que par exemple, le fait d'être totalement angoissé, enfin, peut-être pas angoissé, mais disons préoccupé par l'argent, ça vient probablement du fait d'avoir vu chez moi quand j'étais petite des huissiers qui débarquaient dans notre maison ou d'avoir surbris des conversations sur les dettes accumulées par mes parents. Et du coup, pendant longtemps, je me suis dit que c'est ça qui fait que je me comporte de cette manière avec l'argent, donc de façon très préoccupée, très anxieuse. Sauf qu'en fait, d'après les neuroscientifiques qui ont fait des études, eh bien ça ne constitue que 25%. Donc ça ne suffit pas à me créer une personnalité complète. Donc, c'est quand même bon à savoir, vous avez encore de la marge pour jouer sur votre personnalité. Donc on va creuser un peu plus. À quoi correspondent les autres 25% ? Eh bien, ces autres 25%, ils correspondent aux rencontres qu'on va faire à travers notre vie, que ce soit des amis, des collègues, des professeurs, des relations amoureuses, bref. 25% de notre personnalité, elle tient aussi à la relation qu'on entretient avec nos pères. Et ça tient aussi de par qui on se laisse influencer dans notre parcours, en fait. Et vous l'avez compris, ça vaut la peine de regarder du coup ces trois origines de notre personnalité de plus près pour mieux se comprendre. Donc pour vous aider, je vais vous parler du coup de ce que j'ai déduit par rapport à moi et peut-être que ça vous aiderait à avoir votre propre cheminement. Donc, je me suis posé la question pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai par rapport à mon comportement avec l'argent qui pourrait venir de mon ADN ? Donc je suis revenue au plus loin et j'ai posé des questions à mes parents. Et je me suis dit, quels sont les comportements que j'avais depuis la petite enfance et qui n'ont pas changé ? Donc voilà, c'est la question que vous pouvez vous poser. Quels sont les comportements que j'avais depuis la petite enfance et qui n'ont pas évolué ? Par exemple, toute petite, toute bébé, et mes parents me l'ont confirmé, j'ai toujours eu peur de me faire mal. C'est ancré en moi. J'étais un enfant très peureuse, une enfant très peureuse, pardon, très prudente. Du moment où j'ai appris à marcher, j'ai fait attention. Et c'est vrai que petite, quand on me demandait de faire du sport, j'étais celle qui allait éviter les sports un peu à risque, j'avais peur de me blesser, etc. Donc voilà, il y a probablement quelque chose de l'ordre de la peur dans mon ADN qui, pour le coup, n'est pas similaire à celle de mon frère qui pourtant a eu la même éducation que moi. Donc cette peur-là, peut-être qu'elle m'appartient en fait. Ensuite, la deuxième question que vous pouvez vous poser pour mieux vous comprendre, c'est quels sont les comportements que vous avez eus en réaction à votre éducation dans vos finances personnelles actuelles. Donc moi, personnellement, j'ai compris très tôt en observant finalement ma famille que l'argent qui était mal géré, c'était une source de disputes, d'angoisse, de manque permanent. Et voilà, donc ça, c'est lié à mon enfance. Donc on a déjà un autre comportement qui vient se greffer, hélas, dans mon cas, à quelque chose qui était déjà source d'anxiété, je pense. Et ensuite, la troisième question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont les comportements que vous avez intégrés à travers les rencontres que la vie vous a offertes ? Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué grâce aux relations que j'ai faites par rapport à l'argent, puisque personnellement, moi, j'ai vu autour de moi des gens qui avaient une relation à l'argent bien plus apaisée que la mienne, qui parfois même dépensait plus que moi, mais qui était plus apaisée. J'ai vu aussi des gens sortir de la classe moyenne, dont je fais partie, avec beaucoup d'ambition et une gestion plutôt saine de leur finance personnelle, en faisant beaucoup d'apprentissage aussi sur leur parcours. Et du coup, je pense que ça a ouvert une porte dans mon esprit et que je me suis dit à un moment donné de ma vie, et notamment quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je me suis peut-être dit, pourquoi pas moi ? Donc voilà, et ça, ça fait la somme déjà de ma personnalité, on va dire, telle que je la vois. Mais il y a une deuxième chose à comprendre. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une étude qui a été menée sur des dizaines de milliers de personnes au sujet des comportements et des personnalités financières. C'est des neuroscientifiques qui ont fait ces études et à force d'étudier le sujet, ils se sont rendus compte qu'il y avait quatre types de comportements financiers récurrents qui vont, en fait, qui déterminent un type de personnalité associé à ce comportement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire clairement quelles ont été les personnalités qui ont été identifiées dans ces études. La première, elle est liée au comportement d'évitement. La personnalité, si vous avez cette personnalité, la personnalité qui évite l'argent, c'est une personnalité qui, en gros, s'est mise dans la tête que l'argent, c'était mal. Quand on a tendance à éviter la question de l'argent, en fait, notre personnalité, elle révèle qu'on a associé vraiment l'argent à un sujet négatif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, souvent, sans surprise, forcément, cette personnalité, soit elle va déléguer la question de l'argent à son conjoint ou à son conjointe et faire un peu confiance aveuglément. Soit elle a en général une relation assez houleuse avec son propre argent, elle a du mal à le gérer sereinement, que ce soit les revenus et les dépenses. Et du coup, comme pour cette personne, l'argent, c'est la racine du mal, eh bien, l'idée, c'est de s'en débarrasser. Donc, soit en déléguant, soit en le dépensant. Vous imaginez un petit peu le type de dérive que ça peut provoquer. Ça, c'est donc la première personnalité. C'est la personnalité de l'évitement. Ensuite, deuxième personnalité financière. C'est le culte. En fait, c'est tout l'opposé du premier comportement qui était le comportement d'évitement. En gros, cette personnalité, elle voue à l'argent un véritable culte. Et cette personnalité, elle vous amène à mettre l'argent sur un piédestal, en fait. Vous êtes persuadé qu'avoir plus d'argent, ça va vous rendre plus heureux. Et surtout, vous vous dites que l'argent, c'est la seule solution. Et elle va résoudre tous vos problèmes. Voyez un petit peu le pendant de chaque personnalité, ce que ça peut apporter. Donc, ça, c'est la deuxième personnalité, c'est le culte. Ensuite, la troisième personnalité ou le troisième comportement financier récurrent. C'est le statut. Donc, il y a une expression en anglais qui résume beaucoup, je trouve, ce comportement. Cette expression, alors, vous m'excusez par avance. Pond horrible accent français. Hop. Ça s'appelle keeping up. Oh, j'ai oublié un mot. Keeping up with the joneses. Et c'est hyper difficile, je trouve, d'avoir une expression qui reflète aussi bien ça en français. Mais je vais quand même essayer. Donc, cette expression, keeping up with the joneses, elle signifie, en gros, être capable de rivaliser avec le voisin. Les voisins s'appelleraient les jones, vous voyez, un peu les duponts en français, si vous préférez. Donc, être capable de rivaliser avec le voisin ou maintenir un certain standing face aux autres. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de traduction. Mais le comportement du statut, il prouve, si c'est votre personnalité, que vous utilisez l'argent pour vous construire un statut en comparaison à celui de votre entourage. En gros, vous mettez votre valeur en tant qu'humain au même niveau que votre valeur financière. Et le problème, si on veut, c'est que quand on a ce type de personnalité, on met aussi la valeur des autres êtres humains sur ce point de comparaison-là. Donc, ça, c'est le troisième comportement financier, c'est le statut. On en parlera un petit peu plus en détail après de ces différents statuts. Mais là, déjà, je vous les expose. Et le quatrième comportement, c'est la vigilance. Et ça, c'est la mentalité qu'on peut tout à fait trouver. Pas seulement, en fait, on pourrait se dire, tiens, c'est la mentalité qu'on peut trouver chez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent être en vigilance. Oui, mais pas seulement, en fait. C'est une mentalité qu'on peut vraiment trouver aussi chez des gens qui ont de l'argent, même des gens qui ont énormément d'argent, mais qui, en fait, dans leur tête, ont minimisé le montant de l'argent qu'ils possèdent. Et c'est des gens qui, du coup, adoptent une stratégie d'ultra-vigilance pour ne pas perdre cet argent. Ils ont une peur de le perdre. Et c'est des gens qui, même si demain, ils gagnent des millions, voire des milliards, ils continueront à rester économes. Donc, ça n'est pas lié au montant qu'ils ont sur leur compte en banque, c'est lié à leur personnalité qui minimise l'argent qu'ils ont déjà. Ou en tout cas, qui sont hyper vigilants, même s'ils ont peu d'argent, qui sont toujours dans une vigilance extrême. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour toutes ces personnalités, évidemment, il y a des éléments de vérité, mais il y a aussi des véritables dysfonctionnements. Et il faut en tenir compte. Donc, on en vient, finalement, à la presque conclusion de cette vidéo. En fonction de notre personnalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une relation sereine avec l'argent ? Puisqu'on l'a bien compris, il y a des pours et des comptes dans chacune des personnalités, finalement. Même si, évidemment, on va avoir tendance à se dire, le culte de l'argent, c'est pas hyper sain. Mais en fait, là, on n'est pas là pour juger les personnalités, parce qu'il y a quelque chose de pas sain dans toutes ces personnalités. Il faut juste se dire, OK, à quelle personnalité j'ai l'impression d'appartenir à l'heure actuelle ? Sachez que ça peut aussi évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, une fois qu'on a compris quelle était notre personnalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en paix avec notre argent et améliorer notre façon de le gérer ? Eh bien, la première chose, c'est d'accepter votre personnalité dominante. Donc, qu'est-ce que je veux dire par dominant ? Vous avez peut-être un peu de toutes les personnalités en vous. Peut-être que vous êtes reconnus dans certains moments de votre vie sur plusieurs personnalités, plusieurs types de comportements. Mais là, au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, quelle est la personnalité qui guide votre relation à l'argent, là, tout de suite, maintenant ? Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'aujourd'hui, là, j'avais, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai une personnalité qui est devenue vigilante. Et je m'en rends compte parce que je me suis toujours dit, avoir plus d'argent de côté, devenir propriétaire de ma maison, ça va forcément calmer la préoccupation et l'angoisse que j'ai à l'argent. Sauf que, pas vraiment, en fait. Même quand je crois avoir touché du doigt la sérénité financière, il y a des moments où, voilà, dès que j'ai un petit moment un peu down, un peu bas, et bien, vous pouvez être sûr que cette peur de manquer, elle reviendra. C'est le cas en ce moment. Pourtant, en faisant mon budget basse zéro, j'étais absolument sûre et certaine que j'étais sereine et que tout allait bien. Oui, ça a apaisé certaines choses, mais ça n'apaisera pas tout, puisque j'ai cette personnalité en moi. Donc, la première recommandation que je peux vous faire, c'est d'accepter, et mieux que ça, même, d'honorer cette partie intrasèque de votre personnalité. C'est une personnalité dominante, vous n'avez pas besoin de tout refouler. Juste de vous apaiser, de reconnaître qui vous êtes à l'instant T. Déjà, c'est une très grosse étape. En revanche, là où vous devez peut-être vous alerter, je dis peut-être, mais en fait, là où ça vaut le coup de s'alerter, c'est quand cette personnalité dominante, elle vous fait péter les plombs, ou qu'elle dérègle complètement votre relation à l'argent, voire qu'elle dérègle votre vie entière, en fait. Dans mon cas, par exemple, l'hypervigilance, ça m'a amenée progressivement à me frustrer. Je suis devenue obsessionnelle avec le moindre sous-dépensé. Tout argent dépensé pour moi, ou de façon, entre guillemets, superficielle, même si j'avais les moyens, c'est devenu une culpabilité. Et du coup, dès lors, et ma santé mentale, et ma qualité de vie s'est dégradée, en fait. C'est là qu'il faut être dans une situation où on se pose des questions. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réintroduire dans ces cas-là une notion d'équilibre. Finalement, une notion d'équilibre dans votre personnalité. Et là, je reprends mon exemple pour pouvoir vous illustrer un peu tout ça. J'ai dû apprendre à assouplir mes règles budgétaires. J'ai arrêté, pour le moment, en tout cas, ce sont des exercices que je m'oblige à faire. J'arrête de rogner sans cesse sur toutes les dépenses. Dans l'idée que, oui, 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 j'ai trop peur, il faut absolument amasser de l'argent et le mettre de côté. Et je dois me sortir de ce besoin fictif qui est lié à ma peur panique, en fait, du futur. Et de ne pas contrôler le futur. Donc, j'assouplime mes règles budgétaires. Il y a de plus en plus de petites dépenses que je m'autorise et j'y vais progressivement pour pas non plus devenir complètement barjot. Voilà. On va prendre un autre exemple. Mais si, par exemple, vous êtes dans la personnalité où vous sentez que vous avez voué un véritable culte à l'argent et que vous exprimez vraiment le truc de « Si j'avais de l'argent, tout serait résolu dans ma vie et je serais enfin heureuse ou heureux ». Si vous avez cette personnalité-là, vous avez peut-être un problème qui va avec. C'est-à-dire que vous avez peut-être, par exemple, pas vraiment peur du risque et vous avez envie d'essayer de vous enrichir à tout prix. Ça arrive. Certains sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour trouver la solution, le secret, la formation qui va leur permettre de s'enrichir parce qu'ils ont voué un culte à l'argent. Pourquoi pas ? Mais il y a peut-être un moment où vous aussi, vous devrez trouver un équilibre. Exemple, c'est important pour vous d'honorer votre besoin de risquer un peu pour vous enrichir. Donc, vous allez tenter de nouveaux investissements. Ça va avec. Jusque-là, c'est votre droit. Vous êtes dans l'acceptation de votre personnalité dominante. C'est OK. En revanche, quand vous commencez à courir après plusieurs lièvres à la fois, que vous ne maîtrisez aucun investissement et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, que vous n'êtes même plus en mesure, pourquoi pas, de faire des économies ou d'acheter avec votre reste à vivre, de faire des courses, de vous mettre à l'abri en cas de souci, eh bien là, bim ! On en revient à « vous avez besoin d'équilibre ». L'idée, dans ce cas-là, c'est peut-être que vous allez avoir besoin de mettre en place des nouvelles règles intelligentes pour vous préserver d'une addiction, finalement, une addiction au risque, à l'investissement. Donc, par exemple, vous allez vous dire « OK, je continue à investir parce que j'en ai intrinsèquement besoin, mais pour chaque euro investi, je mettrai X euros de côté sur un livret pour continuer à me préserver des crises, mettre ma famille en sécurité ». Donc là, vous vous mettrez, vous aussi, dans une aventure budgétaire dans laquelle vous allez budgéter vos investissements à hauteur des économies que vous êtes capable de faire aussi. Supposons que vous avez la personnalité dans laquelle vous êtes dans l'évitement complet. Donc, c'est difficile parfois de sortir de cet engrenage de l'évitement sans avoir un petit peu de stratégie, parce que l'argent, il fait partie de nos vies. Qu'on le veuille ou non, trop en dépenser, ça nous amène à risquer un découvert ou la dette. Trop déléguer, ça nous amène à ne pas avoir de connaissances et peut-être à ne pas faire confiance forcément aux bonnes personnes. Donc voilà. L'évitement, ça a aussi son dysfonctionnement, c'est normal. Sauf que l'idée, là encore, ce n'est pas de changer votre personnalité, c'est de l'accepter et de l'honorer. Il suffit peut-être seulement d'ajuster votre façon de vous occuper de l'argent. Par exemple, si vous ne voulez pas en voir la couleur, eh bien, trouvez un moyen pour automatiser le paiement de vos factures en priorité, automatiser un virement qui va aller dans vos économies, automatiser la préparation de votre retraite avec pourquoi pas la mise en place d'une assurance vie ou d'un PER, vous automatisez les choses et vous ne les voyez pas passer. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, il va bien falloir gérer un budget derrière, mais déjà, c'est une étape. Vous avez assuré en priorité vos arrières sans avoir besoin de vous confronter manuellement à l'argent et de rester dans une situation d'évitement permanent. Voilà, donc pour chaque personnalité, une fois qu'on a accepté, honoré, donc tenu compte de cette personnalité dans notre budget, eh bien, il faut trouver un équilibre pour ne pas tomber dans le pendant inverse, qui est donc un dysfonctionnement. Et donc, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que les finances personnelles, elles portent quand même super bien leur nom puisqu'elles sont personnelles et on ne peut jamais complètement, moi, ça me fait du bien de le dire et de l'avoir entendu, mais on ne peut jamais complètement se comparer à qui que ce soit au niveau des finances parce qu'on n'a pas le même ADN, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas eu la même enfance, la même éducation et ce ne sont pas les mêmes rencontres qui ont finalement pavé notre vie. Donc, nous obliger à suivre une méthode budgétaire qui ne nous convient pas ou à dépenser notre argent de la même façon, par exemple, qu'un trader, si on n'a pas du tout l'âme d'un investisseur, moi, c'est mon cas, par exemple, je me rends compte que j'ai des objectifs d'investissement mais je reste une personnalité vigilante, en fait, donc ça va être très compliqué, eh bien, me forcer, entre guillemets, pour essayer de ressembler aux autres, ça n'a absolument aucun sens. Donc, votre mission, après cette vidéo, si vous l'acceptez, c'est de mieux vous cerner. C'est aussi d'analyser vos émotions chaque fois que vous avez une décision à prendre avec votre argent. Ça peut concerner une petite dépense quand vous faites du shopping, vous remarquez ce que vous ressentez quand vous sortez la carte, pourquoi vous avez envie de dépenser, pourquoi vous vous culpabilisez. Et c'est, comment dire, d'analyser vos émotions, même jusqu'à des grosses décisions financières. Par exemple, si vous avez vraiment envie de rester locataire ou devenir propriétaire, eh bien, cette envie-là, ça provoque une émotion et elle veut dire quelque chose dans votre parcours financier. Donc, voilà, tous ces comportements, c'est des indices de votre personnalité financière, parmi les quatre que j'ai exprimés. Et plus vous allez apprendre à les décrypter, plus vous allez construire une relation qui est finalement sur mesure avec votre argent, ainsi qu'une stratégie de gestion de votre budget qui est aussi unique que vous. Donc, voilà, à mon avis, il vaut mieux commencer par là avant de vous lancer dans une méthode à corps et à cœur perdu. Investissez dans la connaissance de votre propre profil financier parce que je pense que ça pourra changer le cours de votre relation à l'argent de la meilleure façon possible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril se termine bien. Dans tous les cas, je vous remercie à nouveau de votre soutien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501